Bon, il va falloir s'y mettre, hein ? Ouais, tu n'as pas tort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont tous avec ces mammifères. Mammifères, mammifères, est-ce que j'ai une gueule de mammifères ? Ben un peu, oui. Ouais, c'est pas faux. Bon, ben, go pour le cénozoïque. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été nombreux, essayez de le dire, à me demander le cénozoïque, les mammifères. Aussi, devant tant d'engouement pour cette période, je m'incline. Alors, partons quelques 66 millions d'années en arrière. Dévastation, désolation ! Une fois de plus, la biodiversité de notre planète a été victime d'une crise majeure. La cinquième et dernière des 5 grandes extinctions de masse. Celle que l'on appelle communément l'extension crétacée tertiaire ou extension kathée. Un terme provenant de l'allemand kreid tertiaire. Cependant, sachez que depuis quelques années, ce terme laisse place à celui de crétacée paléogène ou extension kathée. Et le terme désué de tertiaire se fait de plus en plus rare dans le vocabulaire, n'étant quasiment plus utilisé par les nouvelles générations scientifiques. Bien, reprenons de bonnes vieilles habitudes et décortiquons l'ère sténozoïque, l'âge des terriens. Oui, l'âge des terriens avec H. Car il y a 3 groupes de mammifères. Les œufs terriens, qui regroupent l'ensemble des mammifères placentaires. Puis nous avons celui des métaterriens, avec les marsupiaux. Et le troisième groupe, celui des prototerriens, les monotrèmes, ces mammifères un peu hors normes, qui pondent des œufs, ornithorynques et autres équidnées. Donc, l'ère sténozoïque. Au fait, paléozoïque, mésozoïque, sténozoïque. Une fois de plus, on retrouve les préfixes des aires précambriennes, que vous devez connaître maintenant si vous suivez la chaîne. A savoir, paléo, ancien, méso, milieu, moyen. Quant à sténo, il s'agit de récents. Zoïque pouvant être traduit par d'animal. Cénozoïque comprenait d'animaux récents, de vie animale récente. L'ère sténozoïque est divisée en trois périodes. Les deux premières, que sont le paléogène et le néogène, et qui constituaient autrefois l'ère tertiaire. Et la troisième période, le quaternaire, celle dans laquelle nous sommes présentement. Une fois de plus, notez les préfixes grecs pour se souvenir de l'ordre. Paléo, ancien et néo pour nouveau. Quant au suffixe gène, il provient du grec ancien, qui pour faire court signifie dans ce cas-là, genre. Donc ancien genre, nouveau genre, équaternaire. Dans cet épisode, nous allons nous focaliser sur la première des périodes, le paléogène. Le paléogène débute dès la fin de la crise, il y a 66 millions d'années, et s'étend jusqu'à moins 23 millions d'années en arrière, pour une durée totale d'une quarantaine de millions d'années, divisé en trois époques. Le paléocène, l'éocène, et l'oligocène. Il est suivi par le néogène, lui-même constitué du myocène et du pliocène, et s'achève avec le quaternaire, comportant les deux époques que sont le pléistocène et l'holocène. Bien, nous avons donc trois périodes, divisées respectivement en trois, deux et deux époques. Époques qui, comme d'habitude, sont subdivisées en étages au nom inénarrable. Alors, passons. Je me permettrai de dire que le paléogène est au mammifère ce que fut le trias au dinosaure. En effet, suite à une extension de masse, la faune rescapée va se répandre, s'épanouir et se diversifier. On parle ici de radiation adaptative, ou de radiation évolutive. A l'instar des dinosaures durant le trias, c'est au cours du paléogène que les mammifères, alors dans l'ombre des dinosaures depuis pas loin de 160 millions d'années, vont prendre l'ascendant et devenir ainsi le groupe dominant de la planète. Veuillez noter que lorsque j'emploie les termes « dominé » ou « dominant », c'est une image, une expression, car au sens du terme, les dinos ou autres mammifères n'ont jamais dominé quoi que ce soit. Et c'est encore le cas aujourd'hui, car les oiseaux sont bien plus nombreux que les mammifères. Et je ne vous parle même pas des insectes. Les dinosaures, quant à eux, ou tout du moins ce qu'il en reste, les dinosaures dits aviens, vont durant le paléogène, et même ensuite continuer leur évolution, pour à terme devenir les oiseaux que nous connaissons. Quant aux autres dinosaures, les dinosaures non aviens, ils ont malheureusement disparu à tout jamais. Ainsi que les reptiles volants, les reptiles marins, les bélemnites, les ammonites, et bien d'autres encore. Une véritable catastrophe. Et de fait, dans les océans du globe, la majeure partie des grandes prédateurs ont disparu. Des niches écologiques sont donc à pourvoir. Et comme nous allons le voir, certains poissons vont en tirer profit. Chez les reptiles, malgré qu'une grande partie de leur population a été éradiquée, certains réussissent à passer le cap. Et les survivants continueront leur évolution. C'est le cas des tortues, des lézards, des serpents, et autres crocodiles. Toujours est-il que commence l'ère des mammifères. Néanmoins, ne perdons pas de vue que nos amis les dinosaures, qui à défaut de ne plus dominer la terre ferme, vont en grande partie coloniser les airs, en l'absence des ptérosaures désormais éteints. Notez-le en grande partie, car comme nous allons le voir, certains resteront terrestres et d'autres préféreront le littoral et la mer. Notre histoire commence donc avec le Paléocène. Le mot par lui-même signifie l'ancien récent, en référence aux nouveaux arrivants, les mammifères, lors d'une ancienne époque. Suite à l'impact de la funeste météorite et de l'épanchement basaltique survenu en Inde, sur le plateau du Décan, durant l'hiver volcanique qui s'en suivit, les températures chutèrent pendant un temps. Un temps qui jusqu'à aujourd'hui se comptait en siècles, mais qui depuis peu, selon une étude datant de 2017, aurait duré moins de 10 ans. Une hypothèse pour le moins surprenante vu l'ampleur du fameux cataclysme. Quoi qu'il en soit, une fois l'hiver volcanique achevé, les températures remontent et à nouveau un climat tropical s'installe et perdurera jusqu'à la toute fin du Paléocène, qui subira un véritable choc thermique. Cela dit, s'il faut se souvenir de quelque chose à propos du paléogène, c'est que sur la durée totale du paléogène, le climat va se refroidir sur l'ensemble des continents. Tiens, en parlant de continents, voyons voir. Là, nous sommes il y a 90 millions d'années, au Crétacé supérieur. Et ici, nous sommes il y a 65-66 millions d'années, la toute fin du Crétacé, ou le tout début du Cénozoïque. Nous pouvons remarquer qu'il y a bien plus de terres émergées. L'Amérique du Nord voit peu à peu sa mer intérieure se rétrécir, idem pour l'Afrique. En bref, les continents s'assèchent et les eaux fonds émergent. On remarque aussi que l'Inde, tout en continuant son périple vers le Nord, se détache de Madagascar. Et l'Australie se sépare définitivement de l'Antarctique. Quant à l'archipel européen, il continue d'émerger peu à peu, pour à terme devenir un continent. Par ailleurs, tout au long du paléogène, les plantes à fleurs, les angiospermes apparus au Crétacé, prospèrent. Elles sont devenues les végétaux les plus répandus. Les premières forêts de feuillus se développent et les grands arbres comme le séquoia colonisent les continents. Et les cactus ne tarderont pas à faire leur apparition. C'est dans ces forêts primaires que l'on trouve un des plus anciens représentants de nos ancêtres primates, tel Purgatorius, un petit animal découvert en Amérique du Nord. Mais on va y revenir. Dans la mer, les poissons ? Euh, tiens, petite parenthèse. Il faut savoir que le mot poisson est comme qui dirait un terme grossier, banal, bref, courant. Mais scientifiquement parlant, le terme poisson n'est pas utilisé. C'est juste un terme qui regroupe l'ensemble des vertébris marins qui sont apparus au paléozoïque. Dans les mers, s'en est terminé des grands reptiles marins du passé. La place de prédateurs est à pourvoir. Ce sont les quondristiens, les poissons cartilagineux, autrement dit les requins, qui vont endosser le rôle de prédateur durant les 25 millions d'années qui vont suivre. Parallèlement, les actinopterygiens, les poissons en nageoire rayonnée ou à arête, vont largement se diversifier et se multiplier autour des récifs coralliens et ainsi devenir rapidement les plus nombreux dans les océans du globe. Bientôt, ils seront rejoints par les baleines primitives. Sur la terre ferme, tout au début du paléogène, les mammifères sont très similaires alors ancêtres du mésozoïque. Mais très rapidement, ils évoluent. Et comme nous allons le voir, c'est durant le paléocène et au début de l'éocène, l'époque suivante, qu'ils atteindront les tailles jusqu'alors sans précédent pour les mammifères. À ce moment de notre histoire, nos amis les dinosaures, ou du moins les descendants des espèces sur escapées, n'ont pas encore dit leurs derniers mots. Eux aussi ont évolué. Désormais, on les nomme oiseaux. Mais ne vous le trompez pas, on ne parle pas ici de canaries ou de pigeons. Non, en fait, ils sont de réels prédateurs. Du reste, on dit que le paléocène est le seul moment de l'histoire où la terre aurait été dominée par les oiseaux. Ce sont de véritables monstres. Et s'ils n'ont plus de dents, ils possèdent toujours des griffes puissantes et surtout un bec à faire pallir nos oiseaux actuels. Sachez toutefois que le terme oiseau, tout comme poisson, est un terme générique employé par le commun des mortels. En science, on parle de Aave, les vertébrés tétrapodes ailés appartenant aux clades des dinosaures. Du reste, pendant mes recherches, j'ai lu que l'ami Wikipédia mentionne que certains chercheurs classent les oiseaux dans un clade nommé Parave, les presque-oiseaux, divisés en deux familles distinctes, les Trhodontidées et les Droméozoridées, des théropodes du mésozoïque. Et s'ils ne sont plus des raptors, au sens dinosaure, rien du terme, en Amérique du Sud, ils occupent encore la même niche écologique. On les surnomme les oiseaux terreurs. Ils appartiennent à la famille des forus racidés et le plus populaire d'entre eux est Kelenken. Bon, pas tous sont des oiseaux terreurs. D'autres ont choisi la voie désert à l'image du Pelagornis, le plus grand oiseau connu à ce jour, avec plus de 5 mètres d'emmergure et qui apparaîtra un peu plus tard, au mieux saine. Et d'autres encore préféreront les mers, comme Waïmanu, un ancêtre des manchots découvert en Nouvelle-Zélande. En Amérique du Nord, on découvre Diatrimas, qu'on associe rapidement aux oiseaux terreurs. Diatrimas, gardez ce nom en tête. En Europe, tout comme les oiseaux terreurs, certains préféreront rester les pâteaux secs, sur la terre ferme. C'est le cas de Gastornis. Gastornis. Attardons-nous un peu sur Gastornis. C'est un énorme oiseau coureur de 2 mètres de haut, présent en Europe, notamment en France et en Amérique du Nord. Souvenez-vous-en. Depuis sa découverte en 1855 par le français Gaston Planté, le pauvre oiseau trimballe une réputation d'oiseau tueur, de carnivore, à l'image de ses cousins sud-américains. Il faut dire qu'à la vue de la taille de son énorme bec et de notre imagination débordante pour les monstres du passé, ça pourrait sembler crédible. Mais rien n'est moins sûr. Aussi, dans les années 90, deux équipes américaines étudient Gastornis pour avoir le fin mot de l'histoire. Verdict. Carnivore, un. Herbivore, un. Et le mystère reste entier. Il faudra attendre pas loin de 30 ans pour que de nouvelles recherches menées par une jeune paléontologue française nommée Delphine Hanks accompagnée du célèbre et non moins français Éric Buffeteau démontre par de subtiles recherches que l'énorme poulet était tout autre. A savoir végétivant, herbivant. Une anecdote au sujet de Gastornis. Je vous ai demandé il y a quelques minutes de garder en tête le nom de diatriman. Par ailleurs, si vous avez vu l'épisode sur la guerre des eaux, vous savez que les paléontologues March et Copp, tout en se livrant à une course folle à la publication, on décrit des dizaines de fossiles et dans le lot, plusieurs étaient en fait le même animal. Vous voyez où je veux en venir ? En effet, ce fut le cas de diatriman qui fut décrit en 1876 par Edward Drinker Copp indiquant qu'il était proche de Gastornis. 21 ans après la découverte de Gastornis par notre franchouillard de Gaston Planté. En fait, ils étaient tellement proches qu'il s'agissait du même animal. C'est pourquoi aujourd'hui diatriman n'est plus cité. Seul Gastornis est resté valide. Revenons à nos mammifères. Ils ne sont pas encore l'espèce dominante. Cependant, certains d'entre eux sont déjà de véritables prédateurs. Comme Arctosio, un carnivore découvert en Champagne Ardenne. Ça va faire plaisir à quelqu'un ça. Un animal de la taille d'un loup à la mâchoire impressionnante. Et d'autres, les plus nombreux, les ambivores. Comme le Phenacodus, un des plus vieux ongulés connus. Ou encore le Corifodon, un gros herbivore à la forte musculature, 500 kg de muscles pour plus de 2 mètres de long. Et qui vécut dans les marécages de l'Europe, de l'Ouest, d'Amérique du Nord et de Chine. Un animal que s'il avait vécu en Amérique du Sud aurait fait un plat de choix pour le plus terrible des prédateurs du Paléocène. Je veux parler du gigantesque Titanoboa, un serpent constricteur de plus de 10 mètres de long pour près d'une tonne de muscles qui hantait les marécages sud-américains durant le Paléocène. La terreur des mammifères marsupiaux endémiques de l'Amérique du Sud. Bon, je ne vous parle pas du continent antarctique car il faudrait fouiller sous des centaines voire des milliers de mètres de glace pour comprendre ce qui s'y est passé. Néanmoins, à cette époque, il n'était pas recouvert de glace, mais de végétation. Et une végétation certainement très luxuriante. Le Paléocène touche à sa fin lorsque se produit un phénomène climatique de grande ampleur. Le maximum thermique Paléocène est ocène. Les températures grimpent en flèche, entre 5 et 8 degrés de plus, dit-on, et cela durant plusieurs milliers d'années, entraînant l'extinction de certaines espèces. Une des nombreuses extensions mineures qu'a connues notre planète. Il paraîtrait que cela soit dû à la libération d'une grande quantité de méthane du fond des océans. Mais comme d'habitude, concernant les extensions, notez le conditionnel. Avançons à l'éocène. Sur cette carte, nous sommes il y a 50 millions d'années. Les mers continuent à se retirer et de plus en plus de terres émergent. A l'extrême sud, la glace a fait son apparition sur le continent antarctique. Et notez que l'Inde est entrée en contact avec la plaque eurasienne, tout en refermant ce qui fut autrefois une partie de l'océan Tétis. La plaque indienne s'enfonce peu à peu sous la plaque eurasienne et donne ainsi naissance à la future chaîne de l'Himalaya. Ce qui fait que, en fait, lorsque vous êtes sur le sommet de l'Eberrest, vous marchez sur le fond de l'océan Tétis. Plus au nord, le futur Groenland se sépare de l'Europe. Au cours de cette séparation, d'énormes quantités de méthane sont injectées du plancher océanique, entraînant à nouveau un réchauffement de la planète de plusieurs degrés. Durant l'éocène, le climat change à nouveau. L'étude de la malacophone, entendez par là l'étude de la faune marine à Cormeau, autrement dit les mollusques, nous démontre que le climat se détériore, entraînant une crise mineure liée au climat. Au fait, les baleines sont apparues. Oui, oui, enfin, leurs ancêtres. Et non, non, je ne vous trône pas, cet animal gros comme un loup actuel se nomme Pachycetus et il est bel et bien l'ancêtre de nos baleines. C'était il y a 50 millions d'années en arrière. Jetez un oeil à la faune car nous devons de nouveaux venus. Voici Hiracotérium. C'est un animal de la taille d'un chien pour être vraisemblablement un des tout premiers ancêtres du cheval. Et en parlant d'ancêtre, voici un animal familier. C'est l'ancêtre du... Non, ça ressemble à un rhino, ça a le look d'un rhino mais ce n'est pas un rhino. Cet énorme animal de plus de 3 mètres de long découvert en Egypte est Arcinotérium, un mammifère apparenté à nos éléphants. Par contre, ce brontotère nommé Megaceurops est bel et bien un très lointain cousin des rhino. Il appartient à l'ordre des périssodactyles, des ongulés, les mammifères à sabots quoi, mais au nombre de doigts impairs comme les zèbres, les ânes ou les chevaux. A ne pas confondre avec les cétartiodactyles, cétartiodactyles qui eux en possèdent un nombre pair comme les bovidés, les girafes et même les cétacés même si ça ne se voit pas au premier abord. Tiens, en parlant de cétacés, quelques millions d'années ont passé et le descendant de Pachycetus a évolué qu'il est devenu Ambulocetus, la baleine qui marche. C'est un carnivore mi-terrestre, mi-aquatique qui passe la plus claire de son temps dans l'eau à la manière des crocodiles actuels. En effet, la collision entre l'Inde et l'Asie a créé une zone marécageuse en lieu et place de l'Athethis, ce qui a fourni une manne de nourriture aquatique à qui pouvait s'y adapter. C'est pourquoi Pachycetus, Ambulocetus, Himalaya Cetus et Endocetus, les cétacés des plus basaux, sont tous originaires de cette région du globe. Alors, je ne peux vous parler de l'éocène sans mentionner un fait très important pour notre lignée, les primates. En effet, c'est à cette époque que les primates ancestraux font leur apparition, ressemblant aux lémuriens actuels. Ces petits animaux ont colonisé un nouvel écosystème, la canopée. Je vous le disais précédemment, par ailleurs, tout au long du paléogène, les plantes à fleurs, les angiospermes apparus au crétacé, prospèrent. Elles sont devenues les végétaux les plus répandus. Les premières forées de feuillus se développent et les grands arbres comme le séquoia colonisent les continents. Et effectivement, à la différence des conifères, tous ces nouveaux arbres voient leurs branches feuillus et riches en fruits s'entremêler plusieurs mètres au-dessus du sol. La canopée, un lieu de sécurité absolu pour les mammifères qui jusqu'alors étaient obligés de descendre dans des arbres pour se nourrir. Et au sol, les prédateurs rôdaient. Or, dans la canopée, les fruits et les autres jeunes pouces suffisent à leur alimentation. Aussi, ces petits mammifères, désormais arboricoles, vont évoluer en fonction de ce nouvel environnement. Pour mieux distinguer les fruits aux couleurs vives, leur vision va s'affiner. Et afin de se déplacer sur les branches, leurs pattes deviennent des mains. Des mains aux pouces opposables, bien utiles dans ce nouvel environnement. Nous arrivons à la fin de l'éocène. Dirigeons-nous vers l'Antarctique. Nous constatons que l'Amérique du Sud s'est désolidarisée du continent. Jusqu'alors, les courants chauds venant de l'équateur baignaient les côtes de l'Antarctique, lui procurant un climat tempéré. Et lorsque l'Antarctique se retrouvait solée, un nouveau courant, froid celui-ci, fait son apparition tout autour de l'Antarctique. Ce courant océanique, nommé courant circumpolaire, modifie les trajectoires des courants chauds venus de l'équateur, ce qui a pour conséquence le refroidissement du continent, le transformant en un continent de glace. Il y a 33 millions d'années, l'Antarctique se couvre de glace. Un continent de glace qui va à son tour refroidir l'ensemble de la planète. Par ailleurs, depuis quelques millions d'années, le descendant de Pachycetus et d'Anglocetus est désormais totalement aquatique. Il a encore évolué et pas qu'un peu. Il est devenu un redoutable prédateur du nom de Baselosaurus. Un énorme cétacé carnivore d'environ 20 mètres de long, armé de dents meurtrières. Les fanons, c'est pas encore pour de suite. Nous voilà à toute fin de l'Éocène, début au Ligocène. C'est à ce moment que se produit un autre fait important. Les terres, nouvellement émergées, ont fait la jonction avec le continent asiatique. Il en résulte ce que l'on appelle la Grande Coupure. Une vague migratoire importante de la part de la faune asiatique vient coloniser le futur continent européen. La faune endémique européenne est fortement touchée et associée à la glaciation, cela provoque un renouvellement de la faune. Autrement dit, il s'agit d'une énième extinction. Mentionnons tout de même que ce phénomène migratoire s'est étendu jusqu'en Amérique du Nord et en Afrique. On peut facilement imaginer que parmi tous ces nouveaux arrivants, certaines espèces doivent s'adapter à ce nouvel environnement. Certaines n'y parviennent pas et s'éteignent et d'autres s'adaptent et se diversifient et évoluent selon la sélection naturelle. C'est l'heure de gloire des grands mammifères, des deux plus grands groupes de mammifères, les placentaires et les marsupiaux. Ils occupent la majorité des continents. Alors pour généraliser, nous pourrions dire que les placentaires occupent les continents Nord alors que les marsupiaux sont plutôt présents sur les continents du Sud, comme l'Amérique du Sud et bien entendu l'Australie. On en parlera un jour de la mégaphone australienne. Alors bien entendu, je prends ici un énorme raccourci car il fut un temps où même en France évoluaient des marsupiaux telles la sarigue de cuvier, Peratrium cuvierii, qui vivait dans nos contrées il y a 33 millions d'années. Nous sommes maintenant il y a 23 millions d'années en arrière. Le paléogène touche à sa fin. Bien de nouvelles espèces apparaissent à la fin du paléogène. Iainodon, Dynictis antelodon pour n'en citer que quelques-uns. Ils seront les principaux protagonistes de l'époque suivante. Le Myocène qui ouvrira une nouvelle période, le Néogène. Une autre période riche en événements pour les mammifères. Mais nous verrons cela au cours de la deuxième partie de cet épisode consacré au Cénozoïque. Waouh ! Le paléogène ! Pas mal d'aventures, pas mal d'histoires à en raconter là-dessus. En fait, pour être honnête avec vous, quand j'ai réalisé cet épisode, je pensais faire un épisode sur le Cénozoïque dans son entièreté. Mais au fur et à mesure que je faisais mes recherches, il s'est avéré que des informations fusaient, fusaient. Et ce qui devait être à l'origine un petit épisode de quelques minutes, s'est avéré être un épisode assez conséquent. Aussi, j'ai décidé de diviser le Cénozoïque en plusieurs parties. Alors, si vous avez apprécié, je vous demanderai le petit pouce bleu de partager. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous connaissez Tipeee. Quelques petits euros par-ci, par-là. Ça fait bien plaisir et ça met du beurre dans les épinards. Et en parlant de Tipeee, une fois de plus, je remercie les tipeurs. Vous êtes adorables, franchement, ça m'aide beaucoup. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera donc le néogène. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada